Cette vidéo et cette théorie ont été réalisées bien avant la sortie du film et sans l'avoir visionné. Donc si vous l'avez visionné après sa sortie, veuillez ne pas nous assister d'ignard ou de plutoniens. Nous l'avons fait en nous basant sur les informations disponibles à l'époque avant le 24 novembre. Merci de votre compréhension ! Oh la la ! Mais comment vous voulez qu'on s'y retrouve avec tout ça ? On essaie bien de classer, mais il y en a trop ! C'est encore pire qu'avec l'arène des neiges ! Oh ! Tu vas pas nous faire le coup de prendre à gauche à Chicago ? Aïe 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 ! Comment on va se débrouiller avec tout ça nous ? Hé t'as d'encre là ! Il peut pas nous aider ! Il ou d'ailleurs ! Benzie ? Il joue avec Renard, les teams et l'arméion ? On On Pfff Y'en on a comme des trucs mignons dans ces tours ! Bon ça nous fait de la compagnie. Faut qu'on traite ces théories l'équipe Le film va sortir et on a toujours pas donné notre avis T'as prévu la seule expérience avec Rayana ? Bah si les gens sont pas assez malins pour comprendre ce qu'est une théorie avant film C'est pas ma faute Allez hop ! Bah et la grosse vidéo ? On laisse de côté pour un instant Je veux vraiment faire ça avant la sortie du film Bendy et la carte ! Théorie film incanto ! Mais j'ai pas fini de ranger ! Sous-titres par Jérémy C'est Aimee et aujourd'hui je me relance dans un concept qui m'a valu pas mal de mauvais commentaires la dernière fois avec Moana ou O'Vayana Aujourd'hui je vous invite à découvrir mes théories de scénario pour le prochain film Disney Incanto ! Le film présente une famille où chaque membre possède un don particulier et extraordinaire, sauf une fille nommée Mirabelle La dernière bande d'annonces révèle que tout cela est lié à une bougie ou chandelle magique Au vu des images, la grand-mère de la famille, sûrement dans une grande détresse, a trouvé et allumé cette bougie qui a alors envahi les lieux de magie créant une maison vivante Casita pour l'abriter avec ses enfants puis toute sa famille, faisant corps avec eux jusqu'à ce qu'un jour la magie quitte les lieux commençant à détruire la maison et emportant avec elle les dons de chacun. Mirabelle semble alors être la seule à pouvoir rétablir la situation. Mais qu'est-ce qui pourrait être la cause de la perte de la magie ? Au vu des images que j'ai pu apercevoir, je pense avoir déjà identifié le méchant ou au moins la responsable de cette perte de magie. Oui, la responsable ! Car au vu des images, je pense que celle qui cause la perte de la magie n'est autre que celle qui l'a amené au départ, la grand-mère. On peut voir dans les différentes bandes d'annonces que la grand-mère est un personnage fier, qu'elle se tient droite, qu'elle est fière de cette nombreuse famille aux dons incroyables. Mais quand elle regarde Mirabelle, qui n'a malheureusement aucun don, elle semble plutôt déçue. A vrai dire, ils n'ont pas l'air d'être beaucoup dans cette famille à accepter Mirabelle pour ce qu'elle est, une fille normale. Et je pense que c'est ça, cette fierté voire cette arrogance que prennent les membres de la famille qui éloignent la magie de la maison. Et surtout, la fierté de la grand-mère. La magie est certainement venue l'aider lorsqu'elle allumait la chandelle car, à cette époque, elle savait ce qui était important et elle avait besoin d'aide pour élever ses enfants, vu qu'on la voit avec trois bébés dans les bras. Mais au fil des années, chaque membre de la famille s'est retrouvé doté d'un don et les voisins ont commencé à les admirer, à les envier. Et cela a gonflé d'orgueil cette femme qui a fait trop confiance à la magie. Elle a pris trop de fierté dans la singularité de sa famille. Au point que quand Mirabelle naît sans don, elle a tendance à l'ignorer, la mettre de côté. Et cela se répercute sur les autres membres de la famille. Pas tous heureusement pour Mirabelle, mais voilà. Mais surtout qu'elle non plus n'a pas de don. Elle est restée normale. Je veux dire, elle aurait encore un pouvoir quelconque. On pourrait comprendre. Mais non ! Elle a juste allumé la bougie qui a construit la maison et depuis, elle se contente juste de parler de la chandelle et de la bénédiction que cela a apporté à leur famille. Ce qui a été un miracle qu'elle aurait dû remercier tous les jours est devenu un simple plus qui rend sa famille supérieure aux autres. Mon scénario de film est encore un peu flou, mais je pense que la base serait ça. Alors qu'elle était encore jeune, maman de 3 bébés et seule, soit veuve, soit abandonnée, la matriache madrigal s'est rendue sur les hauteurs du village avec ses bébés et a allumé une chandelle, peut-être pour prier les esprits ou les divinités de l'aider. Soudain, la chandelle s'est mise à libérer une puissante magie qui a construit une maison pour les abriter, elle et ses enfants. Au fil des années, la maison a aidé cette mère à élever sa famille et, peut-être pour la remercier d'avoir été une bonne personne, la magie a offert des dons merveilleux à chacun des enfants puis à leurs descendants. Les villageois ont dû être émerveillés par la maison construite par magie, puis se sont mis à admirer cette famille bénie par des forces qui les dépassent. Malheureusement, cette attention a fini par remplir le cœur de la grand-mère madrigal de fierté, d'un sentiment de supériorité, car ça, famille, était la plus incroyable de toutes. La source de la magie a dû commencer à ressentir que cette femme qu'elle a aidé commençait à ne plus la voir comme une bienfaitrice mais comme un simple élément de cette famille. C'est peut-être même pour ça que Mirabel est née sans don. La magie a décidé de tester la matriarche pour voir si elle méritait toujours leur aide, si elle avait toujours le cœur assez pur, assez juste. Alors, elle a laissé une enfant sans don, une seule, juste pour voir si cela ferait une différence pour la grand-mère ou si elle aimerait cette petite comme les autres. Malheureusement, la matriarche a échoué. Finalement, agacée, la magie a abandonné la maison, laissant Cassita tomber en ruine et retirant les dons de chacun. La magie est là pour aider ceux dans le besoin et non pour qu'ils en tirent une fierté. Du coup, étant la seule sans don et donc sans fierté mal placée, Mirabel est certainement la seule à pouvoir convaincre la magie de leur rendre leur maison. Au vu des bandes annonces, elle serait aidée par quelques membres de sa famille et j'ose dire que ce sont les moins fiers de sa famille. Ceux qui ont un don mais qui ne se voient pas supérieurs aux autres, juste différents, comme Mirabel l'est par rapport à eux. J'ai également une deuxième théorie de scénario pour ce film. Et si Mirabel était celle qui faisait vivre la maison ? Peut-être que le don de Mirabel n'est pas un don physique dans le sens où il ne se voit pas. Elle n'est pas extrêmement forte, ni capable de soigner, ni capable de faire des fleurs, ni de parler aux animaux. J'ai pu remarquer qu'elle avait sur sa jupe non seulement le dessin de la fameuse bougie, mais également des dessins de papillons. Vous allez sûrement vous demander quel rapport il y a ? Bah je vais vous le dire ! Encanto est très clairement inspiré des œuvres du réalisme magique. C'est une appellation introduite en 1925 par un critique d'art allemand pour rendre compte en peinture d'éléments perçus et décrétés comme magiques, surnaturels et irrationnels, surgissant dans un environnement défini comme réaliste. En d'autres termes plus simples, il met de la magie dans la réalité. La littérature d'avant-garde latino-américaine reprend ensuite cette appellation pour désigner un courant cherchant à représenter les aspects magiques de la banalité. Et le premier à avoir réintroduit le terme n'était autre qu'un vénézuélien. Or c'est à peu près la région où se passe le film Encanto. Colombie ou Venezuela, je vous avouerai que je ne sais pas trop. Déjà, concernant les papillons, j'ai entendu dire dans cette vidéo que les papillons dorés sont associés à l'auteur de 100 ans de solitude, un roman de réalisme magique dont la base de l'histoire, bien que le plus sombre, pourrait avoir inspiré celle d'Encanto. L'auteur réfère souvent ses papillons dans ses romans, mais l'exemple le plus frappant, c'est dans 100 ans de solitude avec ses papillons qui suivent le héros. Je vous avouerai que n'ayant pas lu le livre, je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent dire dans cet ouvrage, mais la symbolique la plus logique et la plus courante avec le papillon reste la métamorphose. Après tout, étant un Disney, on verra encore la quête du héros qui ressort grandi de son aventure. Ces papillons peuvent donc représenter 3 choses. Un hommage à l'auteur de 100 ans de solitude pour dire que son livre et le genre littéraire a inspiré le film. Un emblème de la famille Madrigal, qu'on retrouve un peu partout dans la maison. Et enfin, l'évolution de Mirabel qui va passer de la petite chenille sans don au magnifique papillon qui a sauvé la situation. Oh, plus ça rime ! Pour la chandelle, l'inspiration pourrait facilement venir de la fête traditionnelle colombienne, dont on pourrait traduire le nom par le jour des petites bougies. La nuit du 7 décembre, les gens placent des bougies et des lanternes en papier sur les rebords des fenêtres, les balcons, les porches, les trottoirs, les rues, les parcs et les places. Bref, partout on les voit, en l'honneur de la Vierge Marie et de son immaculée conception. On connaît suffisamment cette histoire pour savoir qu'il y est question d'un miracle. Ces petites chandelles sont donc là pour célébrer le miracle qui a permis la naissance du Christ. Le Christ qui est, soit dit en passant, une personne d'apparence normale, née avec des dons magiques, comme les enfants Madrigal. J'ai également appris récemment que la chandelle n'était pas constamment allumée ou allumée une fois par an pour célébrer le jour de la construction de Casita. C'est la grand-mère qui l'allume et uniquement quand les enfants Madrigal obtiennent leurs dons et que la maison leur offre leurs propres pièces, ce qui les fait ainsi quitter la nursery. Ce serait donc pour célébrer un anniversaire, une seconde naissance avec l'apparition du don. Du coup, sachant cela, il serait fort possible que, inconsciemment, Mirabelle sache qu'elle est celle qui maintient la magie dans cette maison. Après tout, qui dit que la bougie resterait magique à jamais ? Peut-être qu'à un moment, la magie a eu besoin de trouver un autre receptacle pour se réfugier et continuer à faire vivre cette demeure. Et peut-être que c'est arrivé au moment de la naissance de Mirabelle. Du coup, notre héroïne s'est retrouvée sans don flagrant contrairement à ceux nés avant ou après elle. Mais en fait, c'est elle qui a le don le plus puissant. Elle n'en a juste pas conscience. Ça expliquerait peut-être aussi la grande infinité qu'elle semble avoir avec Cassita. C'est sûr qu'en tant que petite normale, la maison aurait pu faire en sorte de l'aider. Mais elle a l'air d'être celle qui parle le plus avec la demeure. Avouez aussi que c'est sympa d'imaginer que Cassita est la seule à savoir que Mirabelle est la nouvelle source de magie qu'il a fait vivre. Mais si la source est maintenant Mirabelle, d'où viendrait la perte de la magie ? Par les bandes d'annonces, on voit clairement que Mirabelle n'a pas confiance en elle, qu'elle se sent bien inférieure aux autres comme elle n'a pas de dons, qu'elle le vit très mal, sûrement à cause de sa grand-mère et des prétentieux de sa famille qui la rabaisse. Tout le monde de sa famille a eu le droit à la bougie d'allumer pour eux, même son plus jeune cousin qui parle avec les animaux. Avouez que là, y a de quoi déprimer. Ce manque de confiance pourrait être la cause de la maison qui s'écroule et de tout le monde qui perd sa magie dans la famille. Comme Mirabelle a énormément d'insécurité sur sa place dans sa propre famille et qu'elle se renferme sur elle-même, la magie resterait en elle, quittant les lieux et provoquant tout ce qui arrive à sa famille. Pour libérer la magie, Mirabelle va devoir apprendre à trouver sa place et libérer pleinement son don. D'après les interviews données sur le film, le thème est la place qu'on a dans la famille en étant qui on est. Je pense que ce film va jouer sur l'importance de s'accepter soi-même, d'être fier de ce que l'on est même si nous n'avons rien d'extraordinaire. Voilà les amis, c'était mes petites théories de scénario. Comme il va bientôt sortir, on sera rapidement fixé voir si on n'a pas raconté trop d'aimeries. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à donner vos avis en commentaire et d'ici la prochaine fois, continuez de rêver. Bisous ! Emy, qu'est-ce que je fais de tout ça ? Ah, va mettre ça là-bas, je vais voir pour trier dès que j'ai un peu de temps. Oh là là, dans quoi on s'est encore embarqués ? C'est la question que je me pose tous les jours ! Dis Emy, c'est vrai ce qu'il dit là ? LS, oui, Marcia ! Oh là, les terriens sont de plus en plus bizarres ! Bon, c'est pas le tout, mais si on veut que ça sorte un jour, faut se remettre au boulot. Hop 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 ! Allez tout le monde, au boulot 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 boulot, tous en place ! Pas le boulot ! T'as passé ton drâge, oui ? Comment j'aime, conflit ! ...